Vous avez plutôt l'habitude de voir des téléphones résistants sur ma chaîne YouTube mais aujourd'hui on va ouvrir une tablette résistante de la marque Ulfone Alors vous pouvez vous imaginer qu'elle sera bien résistante et vous avez raison La Ulfone Pad 3 Pro est une tablette résistante avec une énorme batterie de plus de 30 000 mAh qui va résister à l'eau, à la poussière et aux chutes comme on aime et le tout fourni avec quelques accessoires En tout cas j'espère que vous allez bien, c'est GX Aujourd'hui une nouvelle vidéo review sur la tablette de chez Ulfone, la Pad 3 Pro et vous allez voir que toutes les contraintes qu'on pourrait avoir avec une tablette qui est lourde au vu de sa batterie deviennent finalement pas si dérangeant que ça grâce à plusieurs accessoires Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing Et nous sommes donc partis pour ouvrir cette tablette résistante et à vrai dire pour moi c'est pas souvent que j'en ouvre J'en ai ouvert quelques-unes mais c'est vrai que c'est un objet qui est quand même très intriguant au vu de la capacité de sa batterie qui va atteindre les plus de 30 000 mAh Alors autant vous dire qu'on va être super bien servi Et cette tablette de la marque Ulfone m'est envoyée également avec deux autres accessoires que je vais vous présenter Alors évidemment un packaging qu'on connait bien de la marque Ulfone et qui montre aussi la résistance de leurs produits On peut voir et puis un petit rappel en jaune Mais surtout ce qui va être intriguant c'est de voir cette petite poignée on va dire qu'on pourra placer sur la tablette pour mieux la tenir Parce que j'imagine du coup que vu qu'elle a beaucoup de batterie elle va avoir un poids qui est un peu plus élevé que la norme on va dire pour les tablettes Et on a reçu aussi un sound kit qui va nous permettre d'avoir un meilleur son sur la tablette pour rendre notre expérience utilisateur beaucoup plus agréable C'est toujours sympa de voir comment la gamme de produits Ulfone peut évoluer et ils peuvent nous proposer des accessoires pour chacun des produits qu'on va acheter chez eux La dernière fois c'était tout simplement la téléphone avec une petite caméra au bout d'un fil Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais c'était très intéressant de voir ça Et voici la tablette fournie avec ce qu'il faut, les notices, le chargeur en 66 watts, charge rapide du coup, en type C également Avec un tournevis vous allez voir à quoi ça sert La tablette se trouve directement dans mes mains, la pad 3 pro de chez Ulfone Alors elle va avoir une spécificité, on va avoir des lumières ici et je vous parlerai un peu plus en détail juste après Alors globalement une tablette qui va très bien dans le style des produits de la marque Ulfone notamment de leur téléphone Voilà quelque chose de résistant avec des coins renforcés comme vous pouvez le voir Chaque coin va être spécialement fait pour absorber la chute, vous pouvez le voir juste en dessous là Ce n'est pas directement la tablette qui va prendre, ce sont des petits amortisseurs on va dire Ils vont prendre les coups à la place de la tablette Bon grosso modo on a une tablette avec, je viens de voir, je vais vous montrer juste après Mais globalement des lumières, également caméra juste ici, ici de quoi brancher le sound kit qu'on a reçu pour pouvoir avoir un meilleur son De l'autre côté évidemment son écran qui est très grand et qui est bien représentatif de toutes les caractéristiques qu'on va pouvoir avoir sur cette tablette Et notamment moi ce qui m'intrigue c'est les 33 280 mAh que possède cette tablette Et ce qui me faisait rire c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une prise HDMI, enfin un port HDMI juste en haut Bref je vais vous montrer ça d'un peu plus près Mais globalement cette tablette m'intrigue et on ira la voir d'un peu plus près évidemment Mais on ne va pas oublier les accessoires, on a reçu cette petite bande qu'on va pouvoir mettre sur la tablette Afin de pouvoir la tenir beaucoup plus facilement, voilà par exemple comme ceci Alors typiquement c'est comme ça que ça va être utilisé, on va mettre la tablette par dessus et ensuite on pourra l'utiliser beaucoup plus simplement Parce que c'est vrai que c'est une tablette qui peut être lourde et pour faciliter la tâche ils ont prévu cet accessoire Mais il y a également le sound kit et là je suis comme un enfant, je suis curieux et je veux tout voir tout de suite Alors voici le sound kit qui va être ni plus ni moins qu'une extension de son Donc quelque chose qui va être comme une enceinte qu'on va pouvoir poser directement derrière Alors je vais vous montrer mais évidemment on en fera la démo Boum avec la petite connectique qui est ici On pourra donc mettre la tablette Et boum c'est clipsé Et là on a quelque chose sur lequel on pourra vraiment regarder confortablement des vidéos Sans devoir tenir une tablette un peu trop lourde avec les mains Là vous pouvez en voir des vidéos et surtout avec plus de 30 000 mAh Bon j'ai très hâte, on va voir d'abord la tablette d'un peu plus près Évidemment on va tout tester Et pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne d'avoir une tablette résistante dans les mains Et bien on va passer à la prise en main Alors je l'ai allumé, je l'ai démarré Et à vrai dire voilà c'est une tablette qui fait son poids On va pas se mentir mais qui va avoir l'avantage d'avoir une énorme batterie Alors on pourra remarquer plusieurs choses assez intéressantes Que je me devais de vous montrer d'un peu plus près Notamment ces deux lumières, une en haut et une en bas Qui vont servir à pouvoir éclairer par exemple une pièce Et qu'on pourra allumer en restant appuyé sur ce petit bouton Vous allez voir, boum Et voilà d'un simple bouton je vais pouvoir éclairer une pièce entière Vous voyez que ça éclaire quand même bien Même si j'ai éclairé tout autour de moi Voilà ça y va quand même On pourra gérer cette lumière de camping comme il l'appelle directement sur le logiciel concerné Et on pourra par exemple faire des éclairages comme ceci Ou le mode SOS assez saccadé Moi je préfère en lightning normal et par exemple en high Et là c'est la lumière maximale qu'on pourra avoir Bon ça fait quand même pas mal de lumière j'ai envie de vous dire Oui sur cette tablette on aura deux lumières de 1100 lumens chacune Chaque lumière possède 483 LED Et vous aurez au maximum 2 x 1100 lumens d'activé sur votre tablette pour éclairer des choses Alors là je pense à tous ceux qui peuvent bricoler Ou tous ceux qui veulent partir en expédition dormir dans la nature Comme je l'ai déjà fait C'est plutôt sympa d'avoir quelque chose qui peut éclairer Bien plus qu'un simple téléphone avec son petit flash De ce côté-ci on aura une petite prise Usmart Alors c'est une technologie propre à Ulefone Ça va notamment vous permettre d'avoir tous ces accessoires Et pouvoir les connecter très facilement Comme je vous ai dit on aura une prise HDMI ici Ce qui est assez fou et qu'on va tester évidemment On aura évidemment de quoi mettre une petite carte SD supplémentaire Ou une carte SIM Il y a de quoi faire comme vous pouvez le voir On pourra mettre jusqu'à double SIM Ici un bouton raccourci qu'on pourra configurer Pour par exemple ouvrir une application précise Et de ce côté-ci des boutons classiques A savoir le volume avec plus et moins Ici le petit déverrouillage qui se fera aussi Par empreinte digitale Et port jack ainsi que type C Pour pouvoir la recharger Bon le bouton pour déverrouiller la tablette se trouve en bas Ça va encore C'est pas trop dérangeant dans le sens où Voilà quand je tiens la tablette comme ça Je pose mon pouce et ça la déverrouille Et ça passe toujours bien Et il ne faut pas oublier qu'on est sur une tablette résistante Qui va être un peu épaisse On va être sur plus de 2 cm en épaisseur Précisément on sera sur du 21,2 mm en épaisseur Et en termes de poids on sera tout simplement sur du 1,250 kg Ensuite j'ai déverrouillé la tablette pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre Notamment en allant dans ses paramètres directement Pour la faire court on a 256 Go de stockage de base Qu'on pourra augmenter évidemment 8 Go de RAM et 8 Go de RAM extensible C'est à dire à l'heure actuelle il y a 16 Go de RAM sur la tablette théoriquement Une batterie à 85% Mais surtout une batterie de 33 280 mAh Ce qui représente quand même pas mal d'iPhone J'ai envie de vous dire 10 fois plus qu'un iPhone Un iPhone 13 possède 3 240 mAh Alors il y a 10 fois plus Ou du moins globalement une capacité de 10 iPhone dans cette tablette Mais globalement sur une tablette on adore regarder des vidéos Moi à chaque fois que j'en ai une c'est vrai que j'utilise vraiment comme une télé Que je peux porter partout Et donc on va voir l'écran de cette tablette Qui n'est vraiment pas à plaindre On est sur un écran de 1200 par 2000 pixels Donc de la Full HD+, avec un VR Corning Gorilla 5 C'est à dire que cette tablette en plus d'avoir un écran qui est Full HD+, Va nous permettre d'avoir quelque chose de tout à fait résistant Je vais essayer de mettre la qualité maximale A savoir 2160 pixels Pour voir toute la résolution de la tablette Quelques petits bugs ressentis actuellement Et là ça repart Bon encore un petit peu de bugs Je pense que c'est parce que j'ai mis une résolution plus haute que la valeur de la tablette Alors je vais mettre en 1400 Et waouh On a beaucoup de couleurs Quelque chose qui est devenu fluide Même si je ressens quelques bugs à l'heure actuelle Des bugs de freeze Qui peuvent venir du lecteur Mais cet écran de 10,36 pouces Va être quand même parfait pour regarder des vidéos Et quelque chose qui va être intéressant de noter C'est que les bords vont représenter 20% de la surface totale de la tablette Ce qui objectivement est quand même un peu élevé Mais après c'est une tablette résistante Et pas seulement esthétique Donc on prend ce qu'on a Là je viens de changer de vidéo Et là plus de bugs Alors est-ce que c'était l'autre vidéo qui était trop gourmande Même si ça m'étonne quand même Là on a quelque chose de très fluide De bien détaillé comme vous pouvez le voir Je peux zoomer Le lecteur est fluide Je peux zoomer tranquillement Voilà globalement on a quelque chose qui tourne bien Donc est-ce que c'était dû à la vidéo ? Peut-être En l'occurrence ici je suis en 1080p 60fps Et on a une très bonne qualité comme vous pouvez le voir Mais vous allez voir que le son peut rendre l'expérience encore plus agréable Allez on va tester les haut-parleurs de cette tablette Mais vous allez voir que j'ai une petite alternative très sympa Allez je le mets à fond Alors globalement ce que je comprends pas trop C'est qu'ils nous ont vendu un sound kit qui va être excellent Je le sais mais le son de base est déjà excellent Enfin je veux dire généralement sur les grosses tablettes comme celle-ci Résistante le son est un peu délaissé Sauf que là nous avons une sortie à droite Une sortie à gauche Un son d'une qualité qui me satisfait Seule chose que j'aurais à redire C'est que sur les basses très puissantes et très poussées Quand on met le son à fond attention On a de légères saturations Mais que sur les notes les plus hautes Sinon aucun souci Mais rassurez-vous ça ça le fait très souvent sur les appareils que je teste Le son est très élevé Et ça ça fait plaisir Mais vous allez voir ce qu'on peut faire avec le sound kit Alors comme je vous ai expliqué avec cette tablette On a reçu plusieurs accessoires Dont la petite poignée très intéressante Bon on a celle de base qui est en cuir avec le logo ici Mais moi je trouve que la plus intéressante ça va être quand même être celle-ci Avec une espèce de coque à l'extérieur En plus on aura seulement besoin de la clipser Et pas la fixer Et ça c'est sympa Et voilà elle est donc clipsée Et je pourrais utiliser ma tablette comme ça Et ça c'est intéressant pour les gens qui veulent travailler avec Et qui sont par exemple dans le BTP Ou est-ce que voilà Avoir quelque chose qui ne va pas nous lâcher Et qui est résistant Mais en plus de ça Peut être transporté facilement C'est un gros plus Et en plus avec ce petit embout On pourra la transformer en support Et voilà je pourrais regarder des vidéos comme ceci Mais pour regarder des vidéos j'ai encore mieux J'ai le sound kit qui m'a été envoyé Qui va pouvoir se connecter directement avec la petite connectique à l'arrière Alors je la pose Je clipse Et écoutez Connecté Connecté Là on a donc une enceinte carrément Qui est derrière Et qui va nous permettre D'avoir beaucoup plus de sons Là je l'ai mise du bon sens On peut voir qu'il y a un petit peu de RGP Alors ça j'aime bien tout particulièrement Je peux même changer les couleurs C'est bien foutu Alors je peux clairement m'en servir comme enceinte Mais aussi comme télé Enfin tablette Pour regarder littéralement des vidéos Le tout avec cette enceinte Qui va nous servir D'une part De haut-parleur supplémentaire Mais aussi de support Parce que regardez Elle est parfaite Par exemple si je veux manger Ce que je fais très souvent Quand je mange C'est que je mets un téléphone ici Mais là c'est royal Je pourrais regarder Philippe Echebest Avec une simplicité déconcertante Simple à installer Ça utilise directement la batterie De cette tablette Et en parlant de batterie Regardez Chose qu'il faut savoir sur ce kit sound C'est qu'on aura une puissance maximale De 9 watts Et un son maximal En termes de volume et de hauteur De 114 décibels Donc autant vous dire Que oui Ça va améliorer grandement L'expérience utilisateur Quand on va utiliser La tablette Avec cette enceinte Mais qui peut aussi servir De support Qui d'ailleurs Est très pratique A connecter Avec seulement 8 pins Pour la connexion Une tablette Avec plus de 30 000 mAh Ça ne sert pas simplement A avoir une énorme capacité Même si elle le peut Ça sert aussi A l'utiliser En tant que batterie externe Et oui Regardez Ici j'ai une lumière de tournage Et j'ai juste à la brancher Pour l'alimenter en énergie Et la recharger Directement avec la tablette Et là voilà Ça clignote Ça veut dire que c'est en train De charger Donc c'est très appréciable Et comme je vous ai dit Cette tablette possède tout simplement Un port en HDMI C'est à dire que Si je la branche Regardez ce qu'il se passe Boum Les images vont être directement Retranscrites Sur mon écran Alors oui Pour moi c'est une première J'ai jamais vu ça Mais c'est vrai Que ça peut être très pratique Quand on travaille avec une tablette Là ça peut être réellement Super intéressant En tout cas Voilà On a quelque chose Qui va nous permettre De lancer des présentations De montrer des images Des photos Prises par exemple Sur un chantier Ou sur une visite De biens immobiliers Bref Ça peut être excellent Et c'est très intéressant De voir cela Bon et maintenant On va tester La tablette en jeu Parce qu'on aura Des composants Qui sont intéressants En termes de processeur On sera sur un Mediatek MT 8788 Et en termes de GPU On sera sur un ARM Mali G72 Le tout combiné Avec 16Go de RAM Donc 8 en virtuel On va voir ce que ça donne C'est pas une tablette Qui est destinée au gaming Mais avoir de bons résultats en jeu Nous indiquera une bonne idée De ce qu'on pourra faire En termes d'application Et de tâches Un peu plus gourmandes Que simplement Prendre des photos Alors voilà Aucun bug ressenti Quelque chose de bien fluide Comme il faut Donc écoutez Rien à redire On aura 60Hz Sur cette tablette Donc on pourra pas Aller plus loin En termes de fluidité Que cela Même si 60Hz C'est la base Maintenant on va la mettre au défi En allant sur PUBG Mobile Et me voilà Sur PUBG Mobile Alors je vais voir Ce que ça donne Mais évidemment Ce qui est très intéressant Sur une tablette C'est qu'on a un écran Bien plus grand Mais ça c'est logique Et du coup Ça nous confère quand même Une meilleure expérience de jeu Peu importe Le niveau de FPS Ou de qualité qu'on aurait Globalement On a quelque chose Qui va être plus agréable A jouer Et au niveau Des performances On a une qualité qui passe C'est peut-être pas la meilleure Que j'ai eu Mais ça passe tout bonnement Niveau FPS Là on est sur une trentaine de FPS Pas plus Donc bon On va être peut-être limité En termes de FPS Mais je peux vous dire Honnêtement Qu'on peut faire tourner Peu BG mobile Peut-être que vous n'allez pas avoir Énormément d'FPS Mais vous pouvez le faire tourner Quelque chose qui me plaît C'est la réactivité qu'on a Regardez quand je bouge le doigt L'écran bouge Presque tout de suite après Et ça ça fait plaisir Il n'y a pas un grand écart Entre le moment Où est-ce que je bouge mon doigt Et l'écran qui bouge Et ça Ça nous montre Une bonne réactivité De l'ensemble de la tablette Ce qui permet un meilleur jeu Voilà globalement On a une qualité Qui est bonne En termes de graphisme Ça manque un peu d'FPS On est sur une trentaine d'FPS Mais on pourra jouer avec Sans soucis Alors niveau jeu C'est vrai que c'est pas une tablette Faites pour le gaming C'est plutôt même une tablette Faites pour travailler Comme il annonce Sur la page de vente Ulfen a pensé à sa cible Et il pense à une cible Qui travaillerait Qui utiliserait la tablette Pour travailler Ou bien pour faire des expéditions Comme je vous ai dit Mais quand même Avec une notion De professionnalisme Parce que On aura une prise HDMI Et tout un tas d'autres Petites choses Qui font que On pourrait utiliser Cette tablette au travail Un travail évidemment physique Et la tablette sera résistante Parce que Elle est IP68 Et IP69K Et elle possède Une certification militaire 1000STD 810H Bon en gros Elle résiste Aux chutes A l'eau Et à la poussière Sans aucun souci Et les LED également Ça j'ai oublié de le préciser Mais les LED Que vous avez vu à l'avant Sont IPX8 Et elle est présent On va se concentrer Sur la tablette Et son appareil photo Pour l'instant J'ai quelque chose Qui m'annonce Du bon Rien qu'en voyant Cette image On sera sur du 50 mégapixels Sur la caméra arrière Une caméra qui nous vient Tout droit de chez Samsung Et une caméra avant Qui va être Elle De 32 mégapixels Et voilà Ce que ça donne On va prendre quelques photos On va commencer Par la caméra arrière Avec 50 mégapixels S'il vous plaît Allez je vais prendre en photo Ce petit arbre En plastique évidemment Ok On fait le focus Ok Non Cette petite plante La plante GX Ok Alors au niveau des photos La première photo On a quelque chose Qui est un peu lumineux Bon après On a quand même une lumière Qui va éblouir Un petit peu tout au dessus Donc je comprends Que ça peut perturber L'appareil photo Mais on a globalement Une bonne qualité De bonnes couleurs Qui ont été bien travaillées Regardez On voit bien les reflets Sur l'arbre Ça fait plaisir On a quelque chose Qui va être assez coloré Mais pas trop On n'est pas dénaturé Et concernant la deuxième photo Là on pourra voir Encore mieux La précision Qu'on peut avoir En 50 mégapixels Notamment sur les petites gravures Voilà On a quelque chose Qui va être très bien Et qui va aussi Faire ressortir Un peu de couleur Sur le bois On est sur quelque chose Qui est tout à fait exploitable Et voici maintenant La photo de moi Avec la caméra Avant de 32 mégapixels On a beaucoup de détails On peut le voir Sur les petits poils Ça fait plaisir On a quelque chose Qui va avoir De bonnes couleurs Même si c'est une caméra Avant Ce qui peut parfois Être le point noir Des téléphones Ou des tablettes Alors désormais Je vais faire une petite vidéo En 1080p Du 1080p Avec du 30 fps Je trouve Que ça manque quand même Un peu de fluidité Malheureusement Même si on a De bonnes photos Et de bonnes couleurs Mise au point Qui suit Avec l'IA Je veux dire On est sur quelque chose Qui va bien comprendre Son environnement Et qui va Ne pas faire d'erreur Qui va retravailler La colorimétrie Gentiment Et qui va faire la mise au point Quand il le faut Donc ça Ça fait plaisir Mais ça manque quand même Un petit peu De fluidité A mon goût Voilà Alors voici Ce que ça donne dehors En termes D'image Je trouve que l'herbe Est un peu plus verte Que la réalité Ça a été retravaillé Par la colorimétrie Mais ça passe quand même Et c'est pas non plus Trop horrible En termes de retouches De colorimétrie Alors là Avec la caméra Avant de 32 mégapixels Je n'ai pas de lumière Dans ma tête Mais si Je vais mettre La lumière Voilà Voilà ce que ça donne Alors Là la colorimétrie Sur mes lèvres Est un peu Biaisée Quand même J'ai les lèvres un peu roses Mais sinon On a quelque chose Avec une bonne qualité Ça il faut se le dire C'est une bonne qualité Mais on sent quand même Que la caméra Avant A un peu plus de mal Avec par exemple Le surplus de lumière Ou encore Avec les zones Un petit peu Sombres Comme mes cheveux Ça fait tout de suite Trop sombre je trouve Mais attention Là je vous parle De qualité photo Globalement On pourra utiliser la tablette Pour faire des visioconférences Comme j'annonce la marque Voilà Niveau photo On est bien On a quelque chose Qui marche Et évidemment A l'avant Il y a une baisse de qualité Par rapport aux mégapixels Qu'on aurait On a quelques mégapixels en moins Mais on a surtout aussi Une différence De perception De la lumière Par rapport A l'arrière Qui se fait Très bien même A l'avant On a une qualité Qui est un peu moins élevée Mais ça c'est normal C'est même très courant Sur la plupart Des téléphones Par exemple Même ce téléphone là L'arrière sera toujours Meilleur que l'avant Bon Évidemment Sa batterie On pourra l'utiliser En termes de reverse charge Donc de batterie externe Et sachez Que l'autonomie De cette batterie Elle est quand même Démentielle On pourra mettre La tablette En veille Pendant 1812 heures Ou encore Écouter de la musique Pendant 181 heures Des vidéos Pendant 18 heures Bref C'est énorme Et en plus Elle se le rechargera Très rapidement Vu qu'on sera sur Du 66 watts Pour la recharge Bon alors Qu'est-ce que j'ai pensé De cette tablette La pad 3 pro De chez Ulfone Alors j'ai pas ouvert Souvent de tablette Résistante Le peu que j'en ai ouvert C'est vrai que Le poids Peut être un inconvénient Et là Pour contrer l'inconvénient Il nous propose Un kit sound Et également Une petite bande Qui va permettre De prendre la tablette En main Plus facilement Et globalement On est sur une tablette Résistante Avec une batterie Enfin c'est un tout-en-un On pourra l'utiliser Comme une lumière Mais aussi Comme une batterie externe Mais aussi comme un PC pour projeter Des images Par exemple Sur un écran Bref Il y a beaucoup De possibilités Et il y a un relaxant Sur une cible Qui serait professionnelle Sans oublier Les gens Qui partent À l'aventure Et en nature C'est une tablette Résistante Qui respecte Tout ce qu'on attend D'une tablette Résistante Le tout En ayant Essayé D'enlever Les contraintes Que cela peut impliquer D'avoir une tablette Résistante Et je parle ici De son poids Le kit sound Est un réel plus Pour pouvoir bénéficier D'une bonne expérience Utilisateur En regardant des vidéos Avec un bon son Et le tout Avec un support Tout simplement La tablette Va tenir toute seule Et ça C'est pratique Le lien De cette tablette Se trouve en description Mais si vous êtes du genre À partir à l'aventure À dormir en nature Ou à travailler à l'extérieur Et que vous avez besoin D'un support Un peu plus gros Qu'un téléphone Le tout En étant résistant Mais en étant aussi Une réelle boîte à outils Je pense Que cette tablette Est faite pour vous En plus Ces lumières Sont un gros plus Avec un bouton Très accessible Ce qui permettra D'être très pratique Tout se trouve En description On se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada